salut à tous j'espère que vous allez bien donc petite vidéo mise à jour sur le bitcoin et l'ethereum donc aujourd'hui on est en live on est sur twitch on va regarder la crypto mais pas que on va regarder aussi le forex comme tous les mercredis et tous les vendredis n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch et le chat qui vous passe le bonsoir et comme toujours merci à toute la communauté merci pour votre temps les like les commentaires partage ça fait vraiment plaisir je vous mets le petit warning et let's go alors j'espère que la musique n'est pas trop fort du b c'est un peu chi mais ça devrait aller donc petit stylo on va sur on commence avec la crypto crypto en 4h en une heure c'est toujours la même chose ça n'a pas changé gardé en tête que pour moi ça c'est un range c'est en train de corriger et quand on a un range comme ça l'objectif c'est revenir péter le top d'accord tant qu'on n'a pas cassé ce bas donc toujours la même direction ça c'est mon à ce qu'il fait là c'est un b une fois le b terminé revenir péter le top s'ils continuent à ramper et il vient casser le bas on ira pour un running flat et la continuation donc régulière flat il casse le top et ensuite encore de la vente sinon running mais ça on verra qu'on leur a cassé ok en interne sur la dernière vidéo j'ai dit j'aimerais bien qu'il nous valide d'abord un petit flat là dedans donc le up un drop et ensuite je chercherai la continuation donc on a eu le drop ici ça serait bien qu'ils se rapprochent un peu plus de ce bas là on en est on n'en est pas loin mais on l'a pas validé donc s'ils montrent maintenant on partira plus pour un contracting ce qui est possible mais c'est mieux si on valide un régulière flat d'accord il est pas obligé de donner un régulière flat mais c'est mieux qu'il nous donne un régulière flat une fois ça terminé tant que ce bas là n'est pas cassé pourquoi pas chercher de l'achat jusqu'à ce top si il décide de nous valider une structure plus complexe ça sera très simple ça va être un b là dedans un c avant le gros ça c'est dans le cas où il nous donne une structure complexe bon je pense pas ça va être le cas c'est pas trop le style la crypto de donner ça mais mais on sait jamais c'est pour cette raison que si on décide de prendre le bail là dedans va falloir commencer à faire attention à ce top là au moins mettre le be et peut-être prendre un peu de s'il casse le top pour le plus gros flat je sais que là je ferai attention pour bien sortir une bonne partie ce qu'après on risque de la vente car donc voilà pas de changement ça se passe pour le moment bien coeur surtout si il finit cette structure et ensuite encore testé le top hop pour les flashman reteste le top encore une fois le th même chose sur th donc le mouvement peut devenir plus complexe on peut avoir un running ici ce a ce b ce c et là il vient casser le bas ensuite d'accord sinon tant que ce bas là n'est pas cassé garder en tête ce qu'on a vu bas dans la dernière vidéo on avait dit j'attends de la vente que d'ailleurs on a pris et ensuite revenir tester ce top là même scénario que bitcoin ça peut donner une structure plus complexe mais on s'en fout de la structure plus complexe il ya peu de chances que ça arrive et même si ça arrive ça n'a ça ne n'en valide pas notre direction d'accord donc pour le moment retester le top encore une fois d'accord ensuite bnb donc je reste sur du une heure parce que bah ça n'a pas bougé depuis hier hier j'ai fini donc plutôt détaillé sur le daily sur le weekly sur le quatre heures sur le une heure donc si ça vous intéresse de voir la plus grosse structure n'hésitez pas à jeter un oeil à la vidéo d'hier il ya eu zéro changement sur le move à part le petit drop en 15 minutes donc sur le bnb bnb je pense qu'on part pour ce running flat ici donc l'objectif c'est revenir péter le bas pour ce à ce b ce c est ensuite cassé ce bas et on obtiendra un plus gros flat là dedans et après on cherchera le régulard d'accord donc c'est plutôt baissier pour une fois que le régulard est terminé pour le moment à b une fois le b terminé on cherchera de l'achat et après encore de l'avant dot par le dodge ray pythonique qui reviennent péter ce bas encore une fois ou voir me suis là ou suis là pour valider ce running ici d'accord donc l'objectif c'est terminé ça pour ce à ce b ce c'est et ensuite encore de l'achat avant le retournement le gel des alors gel des on n'a toujours pas péter ce top ok et le moment qui me donne ici me m'indique peut-être une structure un peu plus chante parce que nous ce qu'on voulait c'est ça cassure du top d'abord avant le drop mais là tel quel on peut avoir un plus gros move non continuation vers le bas encore par un running là un bella terminé un c est encore là d'accord pause 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 drop ici et pas un potentiel running dit soir il a invalidé il y avait la chance d'un running là dedans comme ça mais l'invalider d'accord et l'objectif sur le une heure c'est le plus gros move donc même s'ils valident ça en expending l'objectif sur le une heure c'est le gros mot c'est ce gros running flat ce à b c est encore de la vente je pense pas qu'il ya des gens qui traite le pulse dans cette time frame mais c'est juste pour vous prévenir que il n'y a pas d'achat là dedans car le retournement le voit pas encore c'est encore une continuation on cherche un running ici à b c est encore de la vente donc idem ici je vois une continuation vers le bas et seul reste à l'écart le fonda derrière il encore il pue encore un peu donc on surveille mais je me tâte à le supprimer de la liste pour le moment le temps que la poussière retombe un peu vet on avait dit chercher un running flat et ensuite de la vente pas je pense qu'on est en train de le faire là dedans dans le prochain objectif revenir péter le bas ok voilà donc on a fait le tour sur le bitcoin façon demain on est jeudi s'il ya du mouvement sens je ferai une vidéo demain si tout va bien et s'il ya du mouvement on fera la mise à jour dessus mais bon il n'y a pas grand chose d'accord je pense qu'on a juste validé la structure 15 minutes où on est en train de valider sur ethereum c'est fait mais sur le coin pas encore mais la structure une heure est toujours dans la même zone on est toujours en train de développer cette structure une heure donc le forex forex ou de chf on a pas mal de mouvements agressifs je peux rien faire avec tous ces mouvements agressifs donc je sais qu'on est en train de corriger ça pour retester le top mais il n'y a rien à traiter d'accord j'ai besoin d'un b minimum donc j'attends qu'il se développe un peu plus sur au gpu on cherche le running donc ce up là pour revenir tester le top et là il est en train de corriger donc je continuerai à chercher ça je ferai attention quand même à ce top au cas où mais mon coca on a une autre structure qui invaliderait le running mais pour le moment c'est la même direction c'est à dire revenir tester le le top là haut du sd toujours pas de b parce que lui il avait un validé notre heure régulière pardon l'interne toujours pas de b ou de correction là il a l'air de flag encore une fois donc ce qu'il a donné là il est en train de le redonner là pour un poche je vois pas de retournement d'accord je vois pas de retournement sur ce move et j'ai besoin d'un plus gros b pour commencer à chercher le le bail la running donc ce a ce b ce c et ensuite encore de la vente donc objectif revenir tester ce bas et sur le plus gros move ok le bas on a on l'a cassé donc c'est encore baissier encore baissier au moins en une heure c'est baissier alors ça chef jpi donc on avait dit de chercher de l'achat ici on l'a eu ensuite on a dit de la vente on l'a eu ensuite on a dit bye au moins pour revenir péter ce top voire pour un running en l'interne toujours pareil d'accord donc si range ici objectif casser le top d'accord maintenant je ne peux pas négliger la possibilité que tout ça c'est un running flat si c'est un running flat on a encore un drop avant la cassure du top voilà pourquoi l'idéal ski range et qu'on en termine donc ceux qui sont rentrés là dedans il n'y a pas vraiment de raison de sortir prendre des profits par contre oui mais l'objectif est le même dax alors on est en train de range madame en train de corriger ici là donc je pense qu'on va partir sur une correction et encore un petit poche et ici ouais peut-être un petit running là dedans mais ça change pas le fait que on peut être juste sur un gros flat par un peu comme ce qu'on a eu là dedans donc je vois pas de retournement sur le dax par contre daily quatre heures d'avis j'irai même plus daily donc ce top là n'est pas cassé d'accord on fait attention au running à partir du moment où on avait cassé ce bas on avait dit on cherche le c du running minimum pour celui là s'il pète ce top on ira pour celui là donc il n'y a rien qui change d'accord donc tant que ce top là n'est pas cassé il y a toujours la possibilité d'avoir un running s'il valide un running on aura besoin d'un gros retournement flag dessus pour nous confirmer au moins de la vente et ensuite on cherchera le drone mais si on n'a pas ça il n'y a pas de raison d'entrer à la vente ici surtout s'il flag ou il corrige d'accord là c'est de l'achat donc ceux qui ont pris ce up ici pour le running flat même en interne il ya j'ai pas de raison de sortir ici surtout après ce qui a donné en en une heure donc attention là revenir tester au moins ce bas et ensuite on verra l'amplitude de ce mot si c'est correctif ou si c'est agressif pour une nouvelle tendance baissière dxy un plus gros b d'accord ce a ce b revenir tester le top pour le c'est déjà euro au 2 alors euro j'attends un flag ok s'il me donne un flag ici chercherai de l'achat le but c'est cette structure corrective même si je sais qu'on risque un running là dedans ça sera pareil à chaque nouveau plus bas un petit bail ça peut être pas mal jusqu'à au moins retester le top une dernière fois euro jpi je veux le running minimum d'accord je veux ça minimum et le gros move donc ça pour moi c'est correctif et après minimum ça euro nz d est ce qu'il a validé le running ou pas pas encore alors on avait dû chercher de l'achat ici pour un running flat et ensuite de la vente sauf qu'il n'a pas cassé ce bas là et il doit casser le bas pour valider le régulier le running flat s'il vient péter le top sans casser le bas ce qu'on part sur un régulier flat ici dans la direction change pas vraiment mais là mais ce sera pas pour la même structure euro usd on attend la correction encore avant la continuation minimum une correction est là dedans je pense pas qu'on est ça on n'a pas cassé ça pense qu'on part déjà pour ça d'accord pour un régulier flat ici donc revenir tester ce bas là au moins gbp o2 ok toujours la même direction sur ce move retester le top gp cad objectif atteint sur ce move pour un running flat on avait dire test le top sinon il est censé corriger s'il en valide ça nous a pas donné ça il est venu péter le top et pareil continuation je vois pas de retournement là dedans gp gp y cherche un running ici et encore de la vente je rappelle la direction weekly c'est baissier ce gros drop ici et en interne ouais le mouvement il est correctif il a donné un beau petit running là dedans je crois qu'on l'avait vu hier en privé et retester au moins ce top là d'accord le mouvement est correctif il ya un running qu'on attend donc à chaque noeud plus haut fait faites attention on risque de repéter le bas les jpy en général c'est baissé on peut avoir un plus gros flat ici donc ou flat terminé donc on avait dit de chercher de l'achat ici qu'on a eu et maintenant vu ce qu'on a eu là c'est on valide le régulier flat il vient péter le bas tout de suite sinon on aura encore un dernier poche et encore de la vente pour un plus gros flat ici car donc la direction elle reste la même c'est retester ce bas là gp usd pareil beau petit trait dossier donc on a dit drop et ensuite de l'achat jusqu'au top ça a été pas mal donc pas de retournement là dedans mais par contre en 15 minutes il ya peut-être un petit seul setup là revenir tester ce nzd chf un petit bail setup là dedans retester ce top nzd jpy pas grand chose ici j'attendre d'accord j'aimerais bien au moins qu'il me valide la confirmation qu'il veut drop au moment j'ai rien et j'ai rien je sais que je suis potentiellement sur une fin de structure je sais que je risque une correction mais c'est trop tôt encore mais oui je pense qu'on aura au minimum une correction bien nzd usd pareil je suis sur une fin de structure mais mais pour le moment si ça c'est mon top attention au régular flat là pour un poche d'accord j'ai pas de celle là dedans sd cad flat déjà gaffe à ce flat encore un poche s'il explose et corrige on partira sur une nouvelle structure mais telle qu'elle attention régular flat qui pour le moment plutôt propre donc plutôt de la vente usd jpy on a eu ce flag ici là j'attends plus gros d'accord s'il me valide ça on retestera ce top le but c'est de corriger tout ce qu'il a fait là la correction je vois pas de retournement tel quel mais minimum la correction je garde en tête la possibilité du running c'est du 4 heures je crois donc je garde en tête la possibilité de ce gros running ok mais j'ai besoin d'une confirmation pour valider ça donc toujours baissier us oil toujours le running donc on avait dit au top en cherche de la vente et ensuite une continuation c'est toujours pareil même direction le gueule gold si ce mouvement là c'est pas un futur running alors j'ai besoin au moins d'une correction là dedans d'accord j'ai besoin minimum d'une correction mais l'idéal ce qui nous valide d'abord le running avant le gros en une heure un flat d'une heure on va sur un flat ce à ce b ce c'est non c'est d'une heure donc si c'est du flat dire qu'on aura encore ça silver pareil début de fin de structure ici mais c'est pas une fin de structure mais on commence à perdre en momentum dans cette zone et j'aimerais bien au moins qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire donc tout ça au moins une correction avant la continuation donc on commence à faire attention pour ceux qui essaient de prendre des bails setup comme là comme là ou en interne là ça devient risqué parce qu'à tout moment on risque ça ok on a fait je passe sur le chat donc on a fait le tour du plus important donc bitcoin même direction il n'y a rien qui change vraiment rien et comme j'ai dit même si on cherche ce bail à quatre heures c'est toujours baissier on reviendra tester ce bal d'accord que ça enfin il ya de bonnes chances qu'on revienne tester ce bal d'accord ça soit après avoir validé un regular flat ensuite le droit que ça soit après avoir validé un running flat ensuite le droit je serais pas étonné de leur voir péter le bas j'espère me tromper j'espère que c'est fini que voilà ça va monter etc les licornes et tout ça arc-en-ciel mais bon la structure me dit pas ça pendant ok donc on verra ça ensemble de façon je vous tiendrai au courant donc je vous laisse ici passer une très bonne soirée je vous dis à la prochaine ciao